Bonjour et bienvenue à Leadership en tout genre et oui notre mission ici c'est d'inspirer la culture organisationnelle de votre entreprise et de générer au travers ce contenu un climat de travail qui est stimulant. Alors oui on poursuit on termine les cinq stades de l'intégration de l'intelligence genrée. Il y a des entreprises qui vont intégrer partiellement des principes de l'intelligence genrée et d'autres vont être caractérisées comme étant une entreprise qui met en oeuvre l'intelligence genrée dans presque tous, à presque tous les niveaux de sa structure organisationnelle et de sa culture organisationnelle. Donc on voit le cinquième et dernier stade où une entreprise a intégré les repères de l'intelligence genrée et le personnel met en application ces principes-là. Donc, dans cette exploration de la cinquième étape, c'est une étape de transformation parce que pour qu'une entreprise soit, comment je dirais, authentiquement marquée par l'intelligence genrée, alors c'est pas seulement des chiffres, c'est pas seulement une parité, mais ça fait partie de l'ADN de l'entreprise, et bien ce que la recherche démontre, c'est que les entreprises, et il y a des grandes entreprises qui ont développé ou ont intégré les principes de l'intelligence genrée. Et ces grandes entreprises-là, et les moyennes entreprises et les plus petites entreprises qui l'ont fait, et bien ça a généré une excitation sans précédent. C'est ce que, justement, certains auteurs vont mentionner, comme Barbara Anis et Keith Maroon, dans un célèbre livre qui s'intitule comment? Gender Intelligence, intelligence genrée. Alors, au cinquième stade, les organisations embrassent un nouveau regard sur l'égalité des sexes. Pourquoi? Parce que c'est pas une culture genrée particulière qui prime, c'est pas la culture masculine ou la culture féminine, mais c'est plutôt justement la mixité, l'apport du masculin et du féminin dans l'organisation. Alors, pour voir l'apport, il faut se comprendre, il faut se connaître et voir les forces de tout et chacun. Alors, les organisations qui embrassent un nouveau regard sur l'égalité des sexes vont découvrir la possibilité des relations qui sont de type gagnant-gagnant, entre hommes et femmes. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Ça nourrit un sentiment d'anticipation. Pourquoi? Parce qu'on veut savoir comment on va s'en sortir, on veut savoir comment on va régler la situation, on veut savoir qu'est-ce qui va se passer pour que la meilleure décision puisse se prendre. Alors, il y a des mécanismes qui sont mis en place, des structures, il y a aussi, justement, une volonté de collaborer parce qu'on veut le meilleur pour chacun et on veut le meilleur pour l'entreprise. Donc, ces entreprises-là qui sont au cinquième stade ont transcendé le paradigme de la similitude. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, ça veut dire, bien, on est bien au-delà de, on veut la parité homme-femme, par exemple, sur le conseil d'administration, sur le bureau de direction, même au niveau des employés, on veut s'approcher du 50-50. On est au-delà de ça. On est au-delà, simplement, de la valeur numérique. C'est dans l'organisation qu'on veut intégrer les principes et ce n'est pas seulement une question de chiffres. Alors, ces entreprises-là vont adopter une vision de l'unité des sexes qui tire sa force, et c'est là le point, qui tire sa force des différences. Ce n'est pas d'essayer de devenir une entreprise unisexe, une entreprise non-genrée, c'est de tirer le meilleur de chacun. Quelles sont les forces de chacun? Et de manière systémique, systématique et situationnelle. En d'autres mots, oui, on veut intégrer des mécanismes dans le système, mais situationnellement, lorsqu'il y a des conflits, des décisions à prendre, parfois, on doit aller chez le côté masculin pour prendre des décisions rapides, parce que le contexte l'exige, et d'autres fois, on va aller vers le côté féminin où est-ce qu'on va observer chaque angle, chaque détail, chaque option, et parfois, on doit aller à mi-chemin dans certains cas. Les politiques, les procédures et les pratiques commerciales au sein d'une entreprise du cinquième stade vont s'ajuster pour que les repères de l'intelligence genrée puissent contribuer à un comportement inclusif. Alors, les résultats de cette transformation ou de cette métamorphose, eh bien, ce que ça produit, selon la recherche, ça produit de l'innovation, de la fluidité, de l'inclusivité et l'utilisation des talents de manière judicieuse. Parce que c'est facile de dire, ah, nous, ça ne nous dérange pas que ce soit un homme ou une femme qui prennent la direction ou qui jouent tel ou tel rôle, ou peu importe le rôle, que ce soit un homme ou une femme, l'important, c'est qu'il y ait de la performance, que, justement, la personne soit à sa place sur son X. Mais même si cette personne, par exemple, dans une entreprise à culture masculine, si cette personne est une femme, mais si elle, même si elle est apte à faire son travail, si elle ne se sent pas à sa place ou elle ne se sent pas que ce qu'elle apporte contribue, et bien, c'est une question de temps, elle va disparaître, elle va quitter, elle va changer de milieu pour s'approcher d'une entreprise qui correspond davantage à son ADN. Alors, ces organisations ou ces entreprises vont devenir plus performantes dans la résolution des problèmes, résolution de conflits, dans la prise de décision. Évidemment, ça va avoir une amélioration sur les résultats financiers. Et ce qui est intéressant, et ça, c'est rapporté par Jane Allen chez Deloitte Canada, et bien, ce que Jane Allen va mentionner, c'est que lorsque les principes de l'intelligence genrée sont pleinement intégrés dans une organisation, qui font partie de la culture organisationnelle de l'entreprise, et bien, ça génère de l'enthousiasme. Pourquoi? Parce que les conflits de territoire tendent à disparaître, les silos s'effondrent, et il y a une dynamique du partage de l'information qui circule. Pourquoi? Et bien, parce que justement, on a compris que de se faire déranger, ça peut être profitable à l'occasion, et à ce moment-là, on comprend pourquoi, par exemple, une femme vient cogner à la porte du bureau d'un homme pour dire « Hey, j'ai besoin de toi, j'ai besoin qu'on en discute ». Et comme je l'ai déjà mentionné dans d'autres capsules, les femmes n'aiment pas être interrompues lorsqu'elles s'expriment verbalement, vocalement, mais les hommes n'aiment pas être interrompus dans leur séquence de travail. Alors, lorsqu'on comprend ces réalités-là, on apprend à s'adapter, puis avoir le sens du timing et le sens de l'écoute et de l'observation. Donc, ce qu'on dit, c'est que l'inclusivité va se ressentir à chaque réunion d'équipe. Et ça, je peux le constater, quand il y a une culture mixte, c'est beaucoup plus facile d'opérer parce qu'on est conscient, justement, des forces de chacun. Évidemment, ça demande une adaptation. Ça, c'est clair. Maintenant, pourquoi? Parce que ça demande de comprendre l'autre. Ça ne veut pas dire de devenir comme l'autre. Ça veut tout simplement dire de savoir que puisqu'une personne réagit de manière différente, eh bien, on s'adapte, on n'est pas surpris, on n'est pas en réaction, on n'est pas sur la défensive. Et une chose, une précision que je veux rappeler, c'est qu'ici, à Leadership en tout genre, ce que je vous propose, ce que je vous apporte, ce ne sont pas des principes qui fonctionnent à 100 %. Il n'y a rien qui fonctionne à 100 %. Mais c'est ce que la littérature, la recherche et la science ont pu observer dans la majorité des cas et non dans la totalité des cas. Donc, je vous invite à observer, écouter et retenir ce qui est bon pour vous, pour votre organisation au moment présent et au moment futur, évidemment. Alors, au stade 5, aucune entreprise peut maintenir un niveau d'engagement. Bien, je vais leur dire d'une autre façon. Au stade 5, là, les entreprises qui ont intégré l'intelligence genrée ont développé un niveau d'engagement qui est plus grand. Vous l'aurez compris parce qu'on vise l'inclusivité. On vise l'inclusivité au travers de la différence, au travers de ce qui distingue l'énergie masculine et féminine. Donc, c'est pour ça qu'on va chercher à aller chercher le meilleur. Même certains vont exploiter les atouts des hommes et des femmes. Et quand je dis exploiter, ce n'est pas dans le sens péjoratif, mais dans le sens d'aller tirer profit de l'énergie, de la perspective féminine et de la perspective masculine pour aller chercher le meilleur de chacun et de développer une culture organisationnelle qui est propre à chaque entreprise. Évidemment, ça va contribuer à la prise de décision, à la résolution de problèmes. Et c'est pour ça que les entreprises qui sont conscients de l'impact de l'intelligence genrée ont la capacité de s'auto-corriger. Pourquoi? Parce que j'ai des repères. OK? Je suis nourri par des repères. Et ce que ça fait, c'est que j'observe, et même si c'est un homme, par exemple, qui manifeste des comportements ou des attitudes qui pourraient être généralement attribués à l'énergie féminine ou à la perspective féminine, on les repère et on compose avec ça. On a des outils entre les mains. Et c'est pour ça que les entreprises de stade 5, eh bien, on n'est pas surpris que l'intelligence genrée est devenue leur priorité parce qu'ils savent que ça contribue à améliorer la productivité, la prospérité et la rentabilité de leur entreprise ou de leur organisation. Donc, ils cherchent toujours à en savoir plus parce que quand on se nourrit de l'intelligence genrée, on veut connaître davantage, plus profondément, de manière plus spécifique pour être mieux outillé, alors on devient de plus en plus encourageant, stimulant. On a plus d'outils pour supporter les membres de notre équipe, les membres du personnel. Et les leaders qui servent l'organisation, eh bien, contribuent à la mixité dans la plupart ou dans la majorité des situations. Donc, maintenant, ça ne peut pas se faire s'il n'y a pas une volonté de la part des leaders, de la part de ceux qui servent l'organisation. Donc, l'état d'esprit puis le style de leadership des dirigeants va définir le ton. Et c'est souvent les dirigeants qui vont définir jusqu'où l'entreprise veut aller, stade 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. Et si vous n'avez pas pris connaissance des capsules précédentes, je vous invite à les écouter parce que ça va vous aider à vous situer si vous êtes de niveau ou de stade 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. Donc, le leader qui sert l'entreprise joue un rôle important. Et c'est pour ça qu'un leader axé sur l'intelligence genrée possède le pouvoir de changer des cultures, changer la culture de l'organisation, faire progresser l'entreprise le long du continuum et amener des prises de conscience. Et ça, c'est très important. Et c'est pour ça que ce sont les grands managers, les grands leaders qui détiennent le pouvoir et la responsabilité cruciale de créer une culture d'entreprise qui célèbre la réflexion sur la différence. Puis, si on célèbre la réflexion sur la différence, on accueille la différence, eh bien, c'est là que l'entreprise va se transformer, va devenir une force prospère et inclusive. Parce que si on va chercher le meilleur de chaque talent, le meilleur de chaque personne, si dans notre culture, on n'est pas strictement de type masculin ou on n'est pas strictement de type féminin, eh bien là, on va favoriser justement la part des autres qui peuvent amener cette contribution qui manque pour aller un pas plus loin. Parfois, on a tous les outils en main puis on se pose comme question en tant que leader, qu'est-ce qui manque? C'est quoi l'étincelle? Et parfois, c'est d'inclure une dynamique, une couleur, une petite teinte qui va amener la nuance nécessaire pour se démarquer et se profiler dans le marché et envers la clientèle qu'on veut rejoindre, qu'on a ciblée. Alors, en terminant, si vous êtes curieux et que vous désirez savoir dans quelle proportion votre entreprise intègre dans sa culture organisationnelle les principes de l'intelligence genrée, je vous invite à m'écrire à coachacommercialericlantier.net C'est gratuit, c'est une consultation gratuite, je suis là pour servir. Moi, c'est ma passion, c'est ma passion de pouvoir comprendre les principes de l'intelligence genrée. Ça a sauvé ma vie, ça a transformé mon leadership et puis j'ai encore du chemin à faire, mais savez-vous quoi? Ça m'a amené à voir les relations hommes-femmes d'une manière différente, OK? sur le plan relationnel, sur le plan organisationnel. Alors, simplement m'écrire, je vous invite à m'écrire à coachacommercialericlantier.net et à ce moment-là, je vais vous faire prendre un questionnaire qui va vous aider à mesurer votre niveau de sensibilité face au principe de l'intelligence genrée et à ce moment-là, ça va vous donner des repères en disant « Oh, qu'est-ce que je dois travailler? Qu'est-ce que je dois intégrer? » Et donc, à ce moment-là, vous allez pouvoir organiser votre entreprise en fonction de ces besoins-là que vous allez avoir repérés d'une manière progressive et sans tout bousculer, mais progressivement intégrer ces principes-là et en évaluer les résultats. Alors, vous m'écrivez à coachacommercialericlantier.net et si vous désirez soutenir cette émission pour qu'elle continue à être diffusée sur les ondes du 92.7 FM et non seulement sur les réseaux sociaux, eh bien, je vous invite à m'écrire à la même adresse, c'est coachacommercialericlantier.net C'est coachacommercialericlantier.net Sur ce, eh bien, je vous souhaite une bonne semaine et à partir de la prochaine émission, eh bien, on va voir comment l'effet de l'intelligence genrée peut être transformationnel dans une organisation. Merci, on en parle la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.